Bonjour, je m'appelle Mike Owen. Je suis explorateur et expert en survie depuis plus de 25 ans. Je fais mes expéditions dans les régions les plus dangereuses du monde. J'ai fait plusieurs fois le tour de la planète sans aucun moyen motorisé, que ce soit par l'équateur ou par la cirque polaire arctique. J'étais le premier à descendre de l'Amazon en hydrospeed, en parcourant plus de 7000 kilomètres en six mois. J'ai aussi fait l'ascension de quatre sommets de plus de 8000 mètres sans oxygène. Plus récemment, j'ai réalisé en 57 jours la première traversée en solitaire de l'Antarctique. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience et ma passion pour l'aventure avec une des plus grandes athlètes françaises de tous les temps. Laure Manodou, championne olympique. Une performance exceptionnelle. Il y a une princesse qui vient de naître. Je m'appelle Laure Manodou. J'ai 29 ans, bientôt 30. Et je me considère comme une ancienne sportive de haut niveau puisque je fais la retraite depuis maintenant deux ans et demi. Manodou, Laure, un prénom prédestiné. Et à l'arrivée, le titre olympique ici à Athènes. On est avec France, Laure Manodou. Ma vie, depuis toute petite, ça a toujours été rythmée par la natation. Mais c'était vraiment le plaisir de la compétition qui m'a fait continuer jusqu'à haut niveau. Parce que me lever tous les matins à 5 heures pour aller dans l'eau, ce n'était pas vraiment ce que j'appréciais le plus. Ce qui m'a fait continuer, c'est de vouloir être la meilleure en natation. C'est vrai que je suis une personne assez dure dans le sport. Je me bats beaucoup. Et je n'ai pas peur. Ma vie d'avant, je ne la considère pas vraiment comme la vraie vie puisque pendant 15 ans, j'ai nagé, nagé et encore nagé. Je ne voyais pas grand-chose de tout ce qu'il y avait autour. Je n'allais pas au resto, je n'allais pas boire un verre. J'étais vraiment dans une bulle, protégée par mon entourage forcément parce qu'il ne fallait penser qu'à la natation. Et maintenant, de rentrer dans une nouvelle vie qui va être ma vie, ça me fait peur. Mais le fait de participer à cette émission, ça va beaucoup m'aider, je pense. J'ai souvent été jugée que ce soit par un chrono ou par rapport à ma vie personnelle, sentimentale. Je sais qu'aujourd'hui, c'est moi qui vais me juger par rapport à l'expérience que je vais vivre. Je vais apprendre aussi sur moi ce que je suis capable de faire. Et ma deuxième vie, elle va commencer par cette aventure. Laure est une immense sportive et elle a relevé des défis exceptionnels. Mais l'aventure qui l'attend, ça va être sans doute une des plus difficiles de sa vie. Moi, Mike Owen, j'ai décidé d'amener Laure Manadou au confond de l'Afrique, dans la région des Zambées. Maintenant, tu vas commencer à utiliser un peu toutes les sens, les oreilles, les yeux. Nous allons descendre la rivière Kwando, la rivière la plus dangereuse du monde, où vit le mammifère le plus meutrier de l'Afrique, l'hippopotème. Ici, c'est le territoire des animaux. L'homme n'est pas le bienvenu. Oh putain ! Avec le minimum d'équipements indispensables à la survie, sans rien à manger, et avec seulement un litre et demi d'eau chacun au départ, nous allons parcourir 130 kilomètres sur la terre et sur l'eau en cinq jours. T'as pas mal aux bras, toi ? Non, ça va encore. Tout au long de notre route, je compte bien lui transmettre mon expérience et certaines techniques, sans lesquelles il est impossible de rester en vie. Je vais couper les petits morceaux de bois et on fait comme les Égyptiens. Tire ! L'eau va devoir se dépasser pour supporter la faim, la chaleur, la fatigue, mais surtout, elle va devoir surmonter ses peurs. Stop. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est pas bon, ça. J'ai peur. Oh non, tu vas venir. Calme, calme, très calme. Vas-y, vas-y, vas-y. Crame, fort ! La peur, c'est quelque chose qui te protège. C'est en la poussant à bout et en lui faisant repousser ses propres limites que je pourrais découvrir qui se cache derrière cette championne. J'ai un vomir là. Je pense que physiquement et mentalement, je suis à bout. J'ai les larmes qui arrivent parce que je suis fatiguée, parce que je pense à ma fille. Allez, nage, nage vers la berge ! Tu n'es pas seulement un exemple pour ta fille. Tu es un exemple pour moi, tu es un exemple pour beaucoup d'autres. Tu es vraiment un mini Mike. Hier, j'ai eu plus de sensations que quand j'ai gagné mon titre olympique. Salut, salut ! C'est l'Horman Odo. Bienvenue dans ma chère ville de Marseille, une ville que j'adore mais que je vais bientôt quitter pour partir à l'aventure, à l'autre bout du monde. Ça fait des jours et des jours que j'attends désespérément des nouvelles de Mike et je me demande bien où je pourrais aller. Bon, ça y est, je pense que je vais enfin savoir où je vais partir. Je suis un peu en stress. Hello, Laure. Je suis très content de te retrouver dans quelques jours en pleine nature. Tu es la première femme à me suivre dans ce genre d'expédition. Je sais que tu es un athlète exceptionnel, mais est-ce que ça sera suffisant pour survivre à un milieu hostile ? Je t'attends dans une des régions les plus sauvages de la planète au cœur de l'Afrique australe. On l'appelle la région des Ambezes, au nord de Botswana. Ah, c'est désert. Nous allons partir à la rencontre des animaux sauvages les plus impressionnants, mais aussi les plus dangereux. Alors, prépare-toi bien, parce que ça ne va pas être de la tarte. Mais à mon avis, cette expérience va te changer à jamais. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je rêvais de partir en Afrique. Et je suis assez émue, même si je n'ai pas crié parce que je ne suis pas quelqu'un de très expressive. C'est vraiment l'endroit où je voulais aller et les animaux que je voulais croiser. J'aime beaucoup les animaux, donc j'espère qu'on va en croiser beaucoup et qu'on va se retrouver dans des situations un peu difficiles parce qu'il m'a dit que ça n'allait pas être de la tarte. Donc, je sais qu'en étant la première femme à faire cette expérience, il ne va pas me faire de cadeau et c'est ça que j'attends aussi. J'espère vraiment que ce voyage de rêve ne va pas se transformer en cauchemar. En attendant, j'ai hâte de partager cette belle surprise avec mes proches. J'ai prévu un petit barbecue avec ma famille qui est derrière parce que vu que je ne sais pas ce que je vais manger là-bas, je préfère me remplir l'estomac et profiter de ces moments en famille. Et on verra les réactions qu'ils vont avoir quand je vais leur annoncer la destination. Non, mais vous pensez que je pars où ? On devine ou... Oui, il faut deviner. Moi, je dirais le Groenland. Je dis que tu as besoin d'une doudou. Déjà le continent. L'Afrique. Ah, aucun rapport. Il est Mandjarouf. Dans la région du Zambèze, au Botswana. Elephant. Oui, ça va. Ça va être la première fois où tu vas voir des animaux en liberté sauvage. Ça va être trop bon. T'as pas de réseau. Ça, c'est pas grave. Elle parie sur des larmes le deuxième jour. Elle peut s'énerver très vite. Je suis trop contente. Je vais rentrer, je vais être svelte. Elle va parler 5 kilos. On me prend quelques forces. Je pense que tu vas vraiment te régaler. Ça va être dur, mais c'est une chance. Je pense que dans une expérience comme ça, elle va justement découvrir des choses en elle qu'elle ne connaît pas. Je pense. Et puis, elle va rentrer, changer. Ça, c'est sûr. Bon, même si je suis une ancienne athlète, ça va faire 3 ans que j'ai arrêté le sport. Alors, avant de me lancer dans cette expédition, je ne peux pas me priver des examens de routine. Au début, c'est facile. J'imagine qu'à la fin, c'est comme ça. C'est un défi qui ne me fait pas forcément peur au niveau physique. C'est plus au niveau de la peur et de la gestion des animaux que je vais pouvoir croiser et des animaux inconnus. J'ai un peu peur dans cette aventure de découvrir des nouvelles peurs. mais j'ai envie d'avoir peur et j'ai envie de dévivre aussi. C'est bon, je peux partir. Je ne sais pas si je vais résister à la dureté de Mike Horn, mais les tests disent oui. Donc, on verra. Maintenant que je connais la destination et que j'ai le feu vert du médecin, il ne me reste plus qu'à faire mes bagages. Et ce n'est pas une mince affaire. Je ne suis jamais partie comme ça à l'aventure, donc c'est tout nouveau. J'ai pris un petit peu un peu pour le froid, un peu pour le chaud. Je vais prendre mon maillot de bain. Je pense que je vais me le faire enlever par Mike, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai pris les fils dentaires parce que pour moi, je ne sais pas, c'est important, l'hygiène. Et puis, il va me dire que ça ne sert à rien, mais s'il veut, je lui prêterai et il verra que ça sert à quelque chose. Et après, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que je vais pouvoir faire comme ça, là, et puis pêcher, ça ne sert à rien. Le petit point stressant pour moi, c'est au niveau de l'hygiène. Étant donné que je suis la première femme à participer à cette aventure, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je voulais amener un petit collier que ma fille a fait. Je pense que ça va me faire du bien aussi, le soir, d'avoir ce petit truc. C'est comme si elle était là. Allez, c'est parti ! Je vais me mettre à l'épreuve, c'est sûr que ça ne va pas être facile. Même si j'ai envie de partir, je stresse aussi quand même beaucoup. Mais c'est important pour moi de m'enrichir de plein de choses qui sont inconnues pour moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, madame. Merci. Moi aussi, je vais y aller. Je vais toucher les étoiles. Et je vais surtout rencontrer cet homme. Salut, salut la France ! Ça y est, c'est le début de l'aventure. Et le jour commence à se lever. Je vais enfin rencontrer Mike, ça y est. D'après ce que j'ai lu de lui, il ne s'intéresse pas trop au palmarès des gens, soit acteur, chanteur ou sportif. Il fait vraiment attention à l'être humain, ce qu'il a à l'intérieur de lui et pas forcément par rapport à ce qu'il a fait. mais après, c'est sûr que d'avoir une sportive avec lui, il a peut-être prévu un parcours assez compliqué. Mais ne pas oublier, j'ai arrêté il y a deux ans, deux ans et demi. S'il te plaît, Mike, si tu peux prendre ça en considération, ça m'arrangerait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'y vais en nageant ? Tu sais nager, non ? Non. Apparemment, oui. Non, tu as raison. Ecoute, reste là. Moi, je veux venir vers toi. Ici, il y a plein de petites bêtes. Elles sont plus grandes que nous et qui sont beaucoup plus dangereuses. Voilà. Bonjour, bienvenue. Merci. Chez moi. Ah, c'est chez toi ? Oui, c'est chez moi, un peu par là. Mais je suis plus rassurée d'être à côté de toi maintenant. Ça va... Là-bas, j'avais un peu peur. Non, non, mais ce qui n'est pas mal important, ce ne sont pas les animaux qui vont s'adapter, c'est nous. D'accord. Ici, on est vraiment chez eux et pas chez nous. OK, on va vite faire notre petit sac. Oui. Et puis, je vais regarder qu'est-ce que tu as mis dans ton sac, là. OK. Qu'est-ce que tu as mis dedans ? Pas trop de choses. Pas trop de choses ? Non. J'ai pris ma brosse à dents. Oh oui, ça, tu n'en as pas besoin. Ben si, c'est le seul truc que tu peux me laisser. Tu sais, on fait des brosses à dents avec des petits bâtons. Et puis, on fait... Mais s'il y a un truc dans les dents, comme ça. C'est pas vrai, il y a beaucoup de cure-dents. C'est un dentifrice, là. Oui, tu peux prendre un peu de dentifrice, voilà. J'ai pris... J'ai pris le truc pour les moustiques. Mais je veux montrer une technique. Avec le boost, l'éléphant, on met une petite braise dedans. Après, ça commence à fumer et puis toutes les moustiques. Mais comment on fait pour faire le feu ? Non, t'inquiète pas. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin. Non, non, surtout pas. Toi, tu n'en as pas besoin, ça. Non, moi, je n'ai plus de cheveux, moi. Le GPS. C'est toi qui as pris ça ? Oui. Oui, le GPS. Regarde, là. Vas-y, mon GPS. Il se lève à l'Est et puis... Il y en a perdu. Mais on n'est jamais perdus. On est toujours sur la terre. Ah, oui. Ce maillot de bain ? Oui. Tu as resté pas mal de ta vie dans un maillot de bain. Oui, c'est pour ça que je l'ai menée. Ah, oui ? Mais j'ai pris, tu vois, j'ai pris la couleur un peu pour me fondre un peu dans le paysage. Camouflage, c'est important. J'ai pris un petit truc, c'est ma fille qui me l'a fait. Oh, super. Et je voulais l'amener avec moi. Je peux ou pas ? Je peux. Si c'est ta fille. Oui. Et ça ? J'ai dit dedans. Sinon, je vais puer après. Moi, je te lave. Comme il faut. OK. Ça, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. T'as pris ça ? Non. OK, d'accord. Je te pris un cadeau. Et puis je sais que c'est pas trop féminin, mais ici... Tu penses que je vais en avoir besoin de ça ? Oui. Ça, tu dois toujours porter avec toi. C'est vrai ? La ceinture ? Oui. Mais je ne sais jamais. Parce que ici, il y avait trois ans de sécher. Oui. Et puis il n'y avait pas beaucoup de pluie. C'est que normalement, la delta est très large. Mais aujourd'hui, il y a un seul petit bras de rivière qui reste. Et tous les animaux, ils vivent là-dedans. D'accord. Ça veut dire qu'on va croiser des hippos, souvent, des hippopotèmes. Et comme tu sais, les hippos tuent le plus de gens au monde. OK. Et parce que l'eau n'est pas trop claire, on ne la voit pas arriver. Ça veut dire que tu dois vraiment garder tes yeux ouverts. On va être dans la petite pirogue qui s'appelle un mokoro. Et l'équilibre est déjà difficile. Sans te faire peur, ça va demander beaucoup de courage. Sans te faire peur, hein, déjà ? C'est pour ça que tu as un couteau. Tu as déjà tué quelqu'un ? Tu as déjà tué des animaux ? Des fourmis ? Ah oui. D'accord. Ici, pour rester vivant, on doit chasser. Mais moi, je ne suis pas un grand chasseur. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui prend des petits animaux. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de gaspillage. D'accord. Voilà. Ma référence ici, c'est Mike. Il va falloir que j'observe beaucoup ce qu'il va faire. Je vais apprendre beaucoup de choses. C'est mon point d'ancrage dans cette si grande nature. Il ne faut jamais oublier que cette pagaille va devenir une extension de ton corps. La partie derrière, c'est à moi, la partie devant et à toi. OK. Tu as un petit caillou. Si tu vois qu'il y a une épaule qui s'approche et qu'il est tout près de toi, mets-toi tout de suite comme ça, tu chopes les cailloux et tu le fous sur sa gueule. Tu as vraiment... Dès que tu vois quelque chose, tu me dis, « Hey, t'as vu ça ? Regarde ça. Il y a un verre qui arrive. Quand tu vois les petites bulles qui montent et tout ça, c'est hyper important que tu me donnes tous les signes que tu vois. Ce n'est pas normal. » OK. OK ? Oui. Trouve ta position. Nous avons trois jours de navigation au milieu des animaux très dangereux. La pirogue est notre seul rempart pour nous protéger. Il faut rester en équilibre, car ce type d'embarcation est très instable. Si on tombe dans l'eau à côté d'un crocodile ou d'un hippopotame, c'est sûr qu'on va se faire bouffer. Je vais tomber, là. Non, non, tu ne vas pas tomber. Écarte un peu les jambes. OK. Regarde bien ta position et en avant. Ah, j'ai trop peur. Ah, j'ai trop peur. Allez, 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 ram. Nous sommes au cœur de la région d'Izambes. Libre. Ah oui, mais j'ai trop peur, là. Voilà. Ça, c'est bien. La peur, on peut facilement vaincre la peur. C'est important d'avoir peur, mais on peut aussi, on peut la vaincre. Voilà. J'ai trop peur. Voilà, c'est bon, on va choper l'habitude. C'est un bon équilibre? Non, pas trop, là. Mais c'est bon. Regarde, loin en avant. On va tout droit devant, là. Il y a plus de... Il y a plus de rivière, après. Ouais. Il est coincé? Il y a un petit passage que je vois tout droit devant nous. Pour rejoindre la plus rapidement le bras principal de la rivière, nous allons traverser les marécages. Ça va nous éviter un détour de plusieurs heures. Je peux essayer de tirer avec toi. OK. On va avec les mains en avant parce qu'avec le haut du corps. Et mes ongles? Good bye. À voir les ongles. On y va. J'ai décidé de démarrer fort car j'ai besoin d'évaluer la résistance physique de l'or. Je connais bien les sportifs. Leur performance se joue sur quelques minutes. Mais je suis curieux de savoir si l'or saura tenir sur la longueur. Ah là, il vient. Ah là, c'est bien. L'effort, il est intense. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais marcher tranquillement dans les roseaux et on va direct dans les marécages. Je me suis dit que s'il y allait, il n'y avait pas de raison pour avoir peur. Donc, j'ai suivi. Mais c'est dur. C'est un effort qui est intense. Il faut porter le bateau. Il faut le tirer. Il fait 350 kg. Et il n'y en a pas d'appui stable. Un, deux, trois. Vas-y. Bien. D'accord ? Un, deux, trois. Vas-y. Voilà. Un, deux, trois. Voilà. Depuis une heure, j'entends en tir, tir, pousse. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Je pensais que ça allait être plus un, deux, trois. On se repose cinq minutes. Un, deux, trois. Et là, le rythme est assez élevé. Bravo. Je fais un petit masque debout après. Même si j'étais une sportive de haut niveau, l'effort est intense et il est long. Et ça ne dure pas cinq minutes. Tire. C'est ce que je fais. Vas-y. Mais en même temps, c'est bien parce que ça me booste et je ne me repose pas non plus sur sa force. OK, stop. Je dois trouver une autre solution, là. Est-ce qu'il ne faut pas que je me mette derrière et toi devant ? On peut essayer. Juste en poussant la pirogue. Le plus difficile, c'est la chaleur cumulée à l'effort. Parce qu'on a l'habitude de faire des efforts dans une salle de sport. La chaleur, elle n'est pas extrême comme ici. Et encore, je pense qu'il va faire plus chaud cet après-midi. Un, deux, trois. Comment ? Tu vois que toute seule, je n'y arriverai pas. Je suis toute seule, moi, je n'y arriverai pas non plus. On passe par où après ? Regarde si on peut sortir, là. Ah, c'est là. Il nous reste 300 mètres avant de pouvoir regagner le bras principal de la rivière. Nous ne devons pas relâcher nos efforts. Un, deux, trois. Il y a de l'expérience et dans toutes les situations, il peut s'en sortir. C'est vrai que moi, je crois que je me serais mise en plein milieu du bateau. Et puis, j'aurais attendu. Alors que lui, c'est là, on y va. Un, deux, trois. Un, deux, trois, on continue. On ne perd pas de temps et il faut arriver dans un endroit en sécurité. On court. Vas-y, encore. Un, encore. Un, encore. Voilà. Je serai plat. On n'a fait que ça. J'ai un autre plan, là, maintenant. Je vais couper les petits morceaux de bois. Et on fait comme les Égyptiens. On met les bois en travers. Et on fait rouler ? Et puis, on fait la faire rouler. Encore. Voilà. Il n'est pas sûr, quoi. OK. Un, deux, trois. Oh là, ça fait bien. Oh là, là, elle est sur le bois. Tiens. Tiens. Laura a une vraie force physique. C'est un atout pour ses journées d'aventure. Mais il faut qu'elle arrive à maintenir ses niveaux pendant les cinq jours qui nous allons passer ensemble. Vas-y. 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 On va jusqu'en haut. Pousse. Pousse. On n'arrête pas, maintenant. Vas-y. Vas-y. Il n'y a pas de crocodile ? Non, vas-y. Vas-y. OK. On va vite. Viens là. Tu vois, là-bas, c'est quoi ? C'est du popotum ? Ah ouais, il y en a un, c'est derrière. Le popotum est l'animal du plus agressif de l'Afrique. Il est responsable de la mort de plus de 200 personnes par an. Lorsqu'ils se sont agressés, il n'hésite pas à charger pour protéger son territoire. OK. On y va. Voilà, maintenant, on va attaquer aux choses sérieuses. Si jamais on verse, tu essaies de récupérer d'abord ton pagaie, la pagaie, le sac, et tout ce que tu pourras. Et ma vie avant la pagaie. Là, on va être plus près des hippos, et là, on va devoir se mettre debout sur le bateau qui n'est pas très gros, où on peut tomber. Donc, si on est sur leur passage, ça va poser un gros problème. Donc, on va essayer de les voir, mais de ne pas les approcher trop près non plus. Monte-dedans ! Mais c'est vrai que je suis assez, beaucoup plus stressée, finalement, sur l'eau que sur la terre. Maintenant que nous sommes à plein cœur de la rivière Kwan-do, il va falloir être vigilant, quand on peut être surpris à tout moment, soit par les animaux sauvages, soit par la force du courant. Il ne faut surtout pas verser là. Ça bouge là-haut. Ça rentre un peu. Et l'eau qui rentre ? Ouais. Ok, je vois les hippos devant. Ouais, j'ai peur. Ah ouais, il y en a là-bas. Deux. Il y a quatre. Ah putain. Alors, stop, stop, stop. Il y a plein d'eau. Maintenant, écoupe, écoupe vite fait. Quoi ? Prends ton petit morceau de plastique. Ici, on ne doit pas tomber. Mais on veut aller vers la berge, j'ai peur. On ne peut pas, il n'y a pas de berge ici. Vite, vite, vite. Parce que là, on va couler. Il y a l'eau qui rentre derrière. Il y a l'eau qui rentre. Rame, rame, vent ! Rame, vent ! Allez, nage, range vers la berge. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. On s'est fait surprendre un peu par le courant. Et on se retrouve face à un hippopotame. Deux secondes après, il disparaît. Donc là, impossible de savoir où il est. Impossible de savoir s'il vient sur nous ou s'il s'en va parce qu'on est embêté. Voilà, bravo. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie puisque quand on arrive sur la terre, j'ai les jambes qui tremblent. Je ne pensais pas que ça allait être aussi stressant, surtout sur l'eau. Je crois que je ne donne pas de mots. C'est inhumain. Là, on se fait en grosse frayeur parce que les hippos n'étaient vraiment pas loin de nous. Ils auraient pu nous attaquer. L'eau a bien réagi. Elle n'a pas paniqué. Et heureusement, car ici, on n'a pas le droit à l'erreur. Impeccable. Tu ne pars plus. Non, je me concentre. Tu me concentres ? Oui, parce que là, en fait, on n'est pas au bord de la berge. Alors, je n'ai pas envie de tomber. En avant, voilà. J'ai peur. L'eau a fait beaucoup d'efforts depuis ce matin. On doit commencer à chercher de la bouffe pour reprendre les forces quand notre route est encore longue. L'eau, tu vois, les nids qui sont devant nous. Où ? Tout droit devant toi, dans l'arbre. Ah, c'est des nids, ça ? C'est des nids. On doit juste regarder si on ne trouve pas des oeufs ou quelque chose dedans. On va tomber, on va tomber, on va tomber. Je chope la branche. Il n'y a rien, là. Le nid qui est devant toi, il y a quelque chose dedans ou pas ? Je ne sais pas, je n'ai pas envie de me lever. Je vais tomber. Je vais juste voir dans cette... S'il n'y a pas quelque chose là-dedans. Dans celui-là ? Oui. Il n'y a rien, quoi. Il est léger, hein ? Il n'y a rien dedans ? Non. Je ne pense pas. OK. Celui-là, tu as regardé, là ? Oui. Je pense que c'est des nids abandonnés. Ah, oui. OK. On repart. Il faut qu'on essaye d'arriver sur... sur cette île avec les arbres à gauche. Là-bas, c'est nid ? Pour trouver un petit abri. Si tu vois les hippos, tu dois me dire. Ah, ben, ouais. Je les ai entendues, mais je ne les vois pas. Oh, putain. Pourquoi ils font ces bruits ? Ils appellent. Les autres. Ils disent qu'il y a un danger. Il y a du bruit juste là, là, en face, là. Oh, merde. Là, on est un peu... Allez, allez, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Oh, putain. Tu ne veux pas aller plus par là, là ? Non, 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 on ne peut pas. Oh là là. Oh, non, attends, il va venir. Attends, 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 calme, calme. Très calme, très calme. Tant que les hippos sont au centre de la rivière, tous les périmètres sont à eux. On ne doit surtout pas s'avancer. On va attendre qu'ils se rapprochent d'une berge pour vite le contourner par la berge opposée. Oh là là, ils sont agressifs. Mais toi, t'es bout ? Non, non, si je tombe... Non, non, on ne va pas tomber, on est coincé sur eux. Prépare ton pierre, en fait. Et prends ton rame qui est... Non, mais moi, je ne veux pas avancer vers eux, hein. Ils sont partout, là. Non, non, on doit juste... Ils sont où, là, maintenant ? Mais ils sont... Je ne sais pas. Regarde, il est juste en face, là. Où ? Je ne sais pas, là, ça a bougé juste... On peut sortir ? Non, 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 attends. Reste, 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 reste. Ça me fait peur, hein. Paguez, on en avant, on en avant. Vite, 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 vite. Paguez, 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 rame. 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 Allez. On fait quoi ? Non, on ne va pas en face, hein. Je vais mettre les pierres dans le bon sens. Et après, on doit vraiment... Ah, il y en a un juste là. Je ne sais pas si il n'y a pas du vent. Ah, vu, il est énervé, celui de vent, là. Tu penses qu'ils nous ont... Je ne sais pas qu'ils nous ont oubliés, mais... Là, ils sont dehors. OK, maintenant, nous, on rame. Pour aller où ? De l'autre côté. Vas-y, en avant. Vas-y, vite. 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 Allez. Il est envers, nous. Allez. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. On en avant. On en avant. On en avant. On peut sortir là, là ? On va vite. Hein ? Il vient vers nous. Allez. Oh là là, regarde la tête, ils sont. Oh là là, regarde la tête, ils sont. Oh là là. Pour cette première journée, nous avons parcouru 18 kilomètres sur la rivière Kwandu. Nous avons eu des sensations fortes avec les hippos. Mais Laure n'a pas paniqué. Elle a maîtrisé sa peur. Ça, c'est un point positif pour la suite de notre expédition. Maintenant, nous allons installer notre campement pour la nuit. Et je vais pouvoir commencer à montrer alors les techniques de survie de la nature. Comment faire du feu ou se protéger des animaux. Avec ça. Les grosses, elles vont nous servir à quoi ? Les quoi ? Celles-là. Pour faire un tout gros feu ? Ouais, ouais, que ça va brûler la nuit. Voilà. Maintenant, on va aller. Je vais trouver des gros morceaux. Je trouve des morceaux un peu comme ça. Ouais. Et l'eau aussi, tu peux ramasser des pousses à l'effet. Tu as des gants ? On va laver les mains. Comme ça, on va... Alors, tu veux plutôt sec ou plutôt frais ? Plutôt sec. Je dis alors qu'on pouvait tout trouver dans la nature, même l'anti-moustique. Maintenant, je vais lui prouver. Les miennes, elles sont plus sèches. Ouais, elles sont très bien. Comme ça. Merci beaucoup. En fait, c'est que l'herbe. On prend... Un petit braise. Je suis en train de souffler sur la bouse d'éléphant. Mais ça sent pas mauvais, hein. J'ai senti tout à l'heure. Et ça, regarde comment ça commence à fumer. Ouais. Et ça va fumer toute la nuit. Ah ouais, juste avec ça ? Ouais. Et on va le mettre là. Tout autour ? Un peu autour. Et puis... Comme ça, les moustiques, ils vont pas venir. Mike, c'est un être humain qui est toujours positif. On voit sur son visage et dans sa façon de parler qu'il a vécu beaucoup de choses, qu'il a besoin de rien pour survivre. Et moi, je suis en demande d'apprendre à vivre comme ça. Et il va falloir que j'observe beaucoup ce qu'il va faire. Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans ma vie, cette aventure. Et on mange quoi ? Tu es allé me chasser un bœuf ? Ce soir, on va pas manger grand-chose. Je veux pêcher. Je vais essayer de... Comment on va faire pour pêcher dans le noir ? On laisse l'hameau dans l'eau. Les étoiles ont commencé à sortir. Ouais. Comment c'était aujourd'hui pour toi ? C'était stressant. Stressant ? Ouais, j'avais peur. J'avais peur de tomber dans l'eau. Et je pense qu'à la fin de la journée, c'est plus les mêmes peurs. C'est prendre conscience qu'on est vivant. C'est aussi une indication que tu sors ta vie habituelle. C'est la manière aussi de vaincre la peur. La peur, c'est quelque chose qui te protège. Je disais toujours à ma femme, du jour quand j'arrête d'avoir peur, c'est du jour quand j'arrête de faire mes expéditions. Parce que c'est là où je veux faire une grande connerie. Donc il faut toujours avoir ce respect. Tu rentres dans un domaine où tu es au-delà de cette zone de confort. Et c'est vraiment là où la vie commence pour moi. Et Popota, mais il n'a pas peur de nous. Moi, je dois aller mettre un fil de pêche tout à l'heure. Et puis j'espère qu'ils sont toujours dans l'eau. Aujourd'hui, j'ai une bonne étoile puisque je suis encore là. Et puis demain, j'espère que j'en aurai une autre parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Voilà le soleil qui s'allève et l'or qui s'allève ici. C'est juste du plaisir de se réveiller dans la nature. Cette nuit, je n'ai pas forcément eu peur en fait. Il y avait quelques bruits de lions et d'éléphants. Mais c'était vraiment un plaisir de dormir avec les étoiles juste au-dessus de nos têtes. Donc je me sens plutôt en forme pour la deuxième matinée de cette aventure avec Mike. C'est important le matin, c'est bien de regarder quelle chaussette va... Ça, c'est droite. Ça, c'est goût. Ce n'est pas très grave. C'est important. Pourquoi ? Il faut bien commencer les journées. Regarde bien dans tes chaussures s'il n'y a pas un petit truc qui va rentrer. Quand tu étais vraiment jeune, tu rêvais d'être quoi ? Vétérinaire. Ah ouais ? Oui. Parce que moi, je voulais toujours être aventurier. Ah ouais ? Toute ma vie. Tu ne voulais jamais être nageuse ? Non. Non ? Pas quand j'étais petite. Je voulais juste gagner. Je ne voulais pas m'entraîner. Mais on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Non, tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Mais de gagner, c'est quand même un moment très court, non ? C'est un moment très... C'est une seconde. C'est juste que tu as gagné. Tu touches, tu vois, paf, ça y est, c'est parti. Ouais. Là, hier, j'ai eu plus de sensations que... que quand j'ai gagné mon titre olympique. En fait, tu ne réfléchis plus. Quand tu es un sportif de haut niveau, tu ne réfléchis plus. Il y a tous les gens qui sont autour de toi. Et qui te disent à 6 heures d'entraînement, à midi, tu manges, on est dans une bulle. Et en fait, quand tu arrêtes, tu te retrouves dans la vie normale et tu ne sais rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant avec ta vie ? Profiter d'élever ma fille et profiter de la vie. Ce qui est plutôt beau. Ah oui, 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 oui. Et là, maintenant, on va tuer un poisson pour manger. Moi, j'ai faim. Ça, c'est la vraie vie. Mais l'eau, tu peux vite regarder s'il y a peut-être un poisson sur le canapé. Ouais. Hier, ça a été une première journée éprouvant physiquement pour l'eau. Elle n'a rien mangé. Notre priorité aujourd'hui, c'est nourrir, surtout que nous avons un parcours difficile. 30 kilomètres de navigation. Là, j'ai demandé à l'eau de partir toute seule pour la première fois. L'objectif, c'est vraiment de savoir si elle peut être autonome dans la nature. « Ah ! Il y a un poisson ! » « Comment je vais faire ? » « Ah, putain, c'est horrible ! » « Mike ! » « Ah, j'ai pas envie de bouffer cette merde. » « Moi, je préfère pas manger. » « Ah ! Que de bouffer ça. » « Mike ! » « Faut que tu viennes m'aider ! » « T'as quelque chose ? » « Ah oui, mais j'ai peur de le prendre à la main. » « Mais t'as sifflé, il faut siffler. » « Ben, je l'ai laissé là-bas. » « Mais si tu mets ma vie en danger, tu mets ta vie en danger. » « Si tu mets ta vie en danger, il faut qu'on travaille ensemble. » « Tu mets ton doigt là-dedans et puis tu peux le porter comme ça. » « C'est dégueulasse ! » « Là, je me demande pourquoi je suis venu ici, tu vois. » « Là, dedans, dedans. » « Dedans quoi ? Il est dedans, là. » « Ah ! Putain, c'est dégueulasse ! » « Allez, on y va, on va manger. » « Ah ! » « Ça bouge ! » « Là, on a eu beaucoup de chance de trouver un poisson de chat. » « Ça fait plus que 24 heures qu'on n'a pas mangé. » « Et j'espère vraiment qu'elle va manger un peu parce que la journée va être très très longue. » « Notre petit poisson. » « Tu n'as pas trop envie, non ? » « Non. » « Ah ! » « Ah, là, je ne me sens pas très bien, là. » « C'est plutôt l'idée que tu dois manger ça qui te fait sentir mal. » « Ouais. » « Des autres poissons que tu manges ? » « Non, jamais. Pas souvent. » « Je commence à angoisser quand je vois ce truc-là devant moi. » « Je n'ai pas du tout envie de le goûter. » « J'ai envie de vomir. » « Ah, ça pue ! » « C'est dur comme aventure et ce deuxième jour. » « Bizarrement, je pensais que j'allais avoir plus peur la nuit. » « Mais là, c'est plus la nourriture qui me dégoûte. » « Ah, ça pue, là. Ça pue les temps. » « Toi, tu ne réfléchis pas. » « Toi, tu me fous dans la bouche. » « Je cours. » « Je mange, je mange. » « C'est super. C'est vraiment génial. » « Pas aussi mal que ça. » « Ça a le goût de l'œuf pourri un peu. » « C'est très bon. » « Tu veux encore un peu ? » « Non, je n'ai pas trop le choix. » « C'est dégueulasse. » « C'est plein de vases. » « J'aurais préféré ne pas manger plutôt que d'avaler ce truc. » « Je suis vraiment content que Laure a mangé des poissons de chat. » « C'est un poisson qui est hyper nourrissant. » « Ça va lui donner de la force pour repartir. » « Voilà, on y va. » Les hippos sortent de la rivière pendant la nuit pour aller brûter. Ils ne retournent dans l'eau que lorsqu'il commence à faire vraiment chaud. Donc, plus on part tôt, plus on a des chances d'être tranquille avec la péroque. On a 30 kilomètres à faire. Ça va être compliqué au niveau physique. Et avec la chaleur, c'est doublement fatiguant. « C'est pas chaud ? » « Allez, on y va. » « Allez, on y va. » « Je me rends compte que Laure est très sensible à la chaleur. » « Avec ce soleil de plomb, c'est une journée éprouvante. » « Il faut qu'elle boive beaucoup. » « Après la rivière, je prends mon goût qui est vide. » « Et puis... » « Je creuse un petit trou. » « Un profond ton trou quand même. » « Je creuse un peu parce que tu dois arriver au niveau de la flotte, tu vois. » « Que la flotte filtre à travers de toute cette sable. » « Et ça remplit en fait nos trous. » « Tu vois comme de l'eau arrive. » « Et avec ma casse-rode, je prends de la flotte. » « Après, tu tires ton t-shirt un peu, tu le mets là. » « Ça va vraiment être partout, là. » « Tout ce que ça enlève. » « C'est fou, hein. » « Après, tu regardes là-dedans. » « Ah, c'est l'eau propre. » « Ah ouais. » « C'est bon ? » « Ouais. » « On y va. » « Là, on doit juste continuer. » « Attends, attends. Arrête de pager. » « T'as attendu, il y a des éléphants. » « Je n'ai pas entendu. » « Attends, on y va. On va aller voir. » « Si on a un peu de chance, on peut avoir un spectacle extraordinaire. » « Ouais, ils sont à long de la rivière. » « C'est très rare d'avoir la chance de tomber sur un troupeau d'éléphants avec des bébés. » « Et de pouvoir l'approcher d'aussi près. » « Oh là là. » « Car aujourd'hui, avec le braconnage, il devient très craintif. » « Ah, putain. » « C'est beau, hein ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Ça, c'est jamais dans ta vie, tu peux être aussi près. » « Ah non. » « On doit vachement faire gaffe, il y a deux éléphants là-dedans. » « Ouais. » « Et c'est la maman de celui-là. » « Faut qu'on recule un peu. » « Attention en arrière. » « Pas en arrière. » « Légèrement en arrière. » « Je vais montrer alors qu'on est vraiment dans les territoires des animaux sauvages. » « Et qu'on doit faire vachement attention parce qu'on est chez eux. » « Quand on est face à un petit éléphant, c'est un spectacle extraordinaire. » « Mais, ce spectacle peut vite tourner une catastrophe. » « Parce que la mère, elle a une seule chose à faire, c'est protéger sa petite. » « Pour écarter tout danger, je dois vérifier le sens du vent pour que notre odeur ne soit pas dirigée vers eux. » « Sinon, ils risquent de nous charger. » « Stop, stop, stop. » « Oh là là, oh là là, oh là là. » « Putain. » « C'est pas bon ça. » « Putain. » « On y va. » « J'ai peur. » « Ils se sont arrêtés, non ? » « Non, c'est nous, on leur donne l'espace. » « Il y en a qui passe derrière et tout. » « C'est fou. » « Tu n'as jamais été aussi prêt. » « Ah non. » « C'est fou ces animaux, hein. » « C'est fou, ouais, ouais. » « C'est impressionnant. » « Puis en groupe comme ça, en troupeau, c'est... » « Ah, c'est trop beau. » « Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. » « Ils approcher d'aussi près dans la nature et dans leur environnement, c'est exceptionnel. » « Il a levé la trompe comme ça. » « Il lève. » « Il lève son trompe pour savoir, pour avoir une odeur. » « C'est ma fille. » « Je pense quand je vois des animaux, parce que c'est vrai qu'elle aime beaucoup les animaux. » « J'ai envie qu'elle voit tout ce que je vois. » « Et en fait, c'est juste un truc que j'aurais aimé faire avec elle. » « Pour qu'elle se rende compte de la puissance de la nature. » « Et qu'il y a autre chose que la ville. » « Autre chose que l'école. » « Autre chose que les escargots dans le jardin. » « Et puis que la vie, elle est beaucoup plus belle. » « C'est trop beau. » « Ça, c'est un spectacle que tu peux regarder toute la journée. » « Moi, je pourrais rester toute la journée là. » « Tous les jours même. » « Tu sais que l'éléphante, c'est celle qui montre l'émotion, qui pleure. » « Ah ouais ? » « Quand leurs petits sont coincés dans la boue, et puis ils n'arrivent pas à sortir, ils restent là jusqu'à une heure. » « Mais ils essayent tous les jours de le faire sortir de la boue. » « Ils soutiennent vachement leur famille en fait. » « La beauté d'un éléphant, c'est quand il est là. » « Et la beauté de l'homme, c'est aussi quand il est complètement libre. » « Si seulement l'homme peut vivre dans cette paix pareille... » « Oh là là, ce serait bien. » « Ouais. » « Ok, on y va. » « Il faut juste regarder celui-là qui est là-dedans. » « Ah ouais. » « Ils nous regardent. » « Wow. » « Attention. » « Ah putain. » « Oh là là, oh là là. » « Oh putain. » « Notre journée était très chargée d'émotions. » « Et là maintenant, on doit trouver un abri pour dormir tranquillement. » « Si on dort pas bien ce soir, demain, ça va être très très difficile. » « Hein ? » « T'as pas mal au bras. » « Ah, ça va encore. Et toi ? » « Moi j'ai mal au trapèze. » « T'as mal au bras ? » « Là. » « Ah. » « Trapèze. » « J'en peux plus. » « L'or, elle a très mal. » « Pourtant, je vois qu'elle s'accroche. » « Même fatiguée dans la chaleur à 40 degrés. » « Même si elle souffre, elle ne lâche rien. » « Ça, c'est vraiment un exploit. » « Allez, on est en avant. » « Dernière petite. » « Sprint. » « Ok, on va ici à gauche. » « Là, dans ce passage. » « Ok. » « Ah, super. Super emplacement. » « On a fait 30 kilomètres aujourd'hui. » « Est-ce qu'on était aux arbres tout au fond là-bas ? » « Tout au fond, passé. » « Ah oui. » « C'est pour ça que j'ai mal aux bras. » « Tu as mal aux bras ? » « Oui. » « Mais tu n'as pas arrêté. » « Si on veut dormir, il ne faut pas guérir. » « C'est pour ça que je dis que tu es vraiment un mini Mike. » « Je suis bluffé par Laure. » « Elle cherche tout le temps de se dépasser physiquement et mentalement. » « Mais aujourd'hui, elle a montré quelques signes de faiblesse. » « Contrairement à son expérience de grand sportif, cette aventure se joue sur la durée et pas sur cinq minutes. » « Si elle n'apprend pas à s'éménager, elle va craquer. » « C'est sûr. » « C'est une façon de charme. » « Elle va manger pas mal. » « Il est énorme. » « Comment tu as fait pour l'attraper ? » « Tu ne t'arrêtes jamais. » « T'as faim ? » « Pas trop. » « Je pense qu'il est trop gros. » « Je pense qu'il est gros, mais on peut le manger. » « Allez, on le mange. » « OK. » « Ça chauffe bien, hein. » « Il sent qu'il croule. » « Ouais. » « C'est un animal, c'est pas facile. » « Non, moi, j'arrive pas. » « Je préfère pas manger. » « Je pense qu'après quatre ou cinq jours, t'es obligé d'en tuer. » « Ouais. » « Au début, je préfère pas. » « Moi, j'aime trop les animaux. » « Mais t'as raison. » « D'avoir à tuer un animal pour manger, pour moi, c'est difficile psychologiquement, parce que j'aime beaucoup les animaux. » « Et ici, je prends encore plus conscience de certaines choses, comme la valeur d'une vie. » « T'as faim ? » « Non. » « Non. » « J'ai envie d'aller me coucher. » « Moi, je pense qu'après l'effort que t'as donné aujourd'hui, il faut y aller dormir. » « Oui. » « Je vais déplacer un peu notre feu. » « Le faire un tout petit peu plus près. » « Oui. » « Et les poissons, on le laisse comme ça. » « Comme ça, il cuit gentiment ce soir. » « OK. » « Et puis, on peut aussi essayer de le manger demain matin. » « OK. » « Cette aventure, c'est pas seulement se dépasser physiquement. » « C'est aussi apprendre à regarder, à écouter et à réfléchir différemment. » « Et quand on y arrive, on découvre des choses sur soi qu'on connaissait pas. » « Oh ! » « Chut ! » « Il appelle sa copine. » « Lui aussi. » « Elle est levée de soleil. » « J'ai un peu mal au dos quand même. » « Tu veux quand même un petit massage ? » « Je sais pas si c'est le livre ou si c'est la... » « La pirogue. » « Ce matin, je suis pas forcément dans mon assiette. » « J'ai eu des courbatures d'hier parce qu'on a beaucoup pagaie d'hier. » « On a fait 30 kilomètres. » « Je commence à être fatiguée alors que c'est le troisième jour. » « Viens manger un peu. » « C'est super, c'est du poulet. » « Ça, c'est du poulet, non ? » « Ouais. » « Essaye juste un peu. » « Bon appétit ! » « Putain, c'est le matin. Normalement, je mange pas ça. » « Faut pas penser que c'est pas bien. » « On a envie de vomir dès le matin, là. » « En presque trois jours, on a mangé un peu de poisson-chat. » « Et c'est tout. » « Là, je rêve juste de légumes et des choses qui ont un goût assez agréable dans la bouche. » « J'aimerais bien avoir envie d'en reprendre surtout. » « Parce que le poisson-chat, une bouchée le matin à 7 heures, c'est un peu difficile. » « Ce matin, Laure a moins de motivation que d'habitude. » « Je pense que cette journée va être déterminante parce que c'est la plus difficile de notre expédition. » « Il ne faudra pas ralentir notre cadence si nous voulons rejoindre la civilisation dans trois jours. » « Mais voilà, on va attaquer notre. » « Troisième jour. » « On part en bateau ? » « Oui, on part en pirogue. » « Aujourd'hui, nous devons faire encore 25 kilomètres en pirogue avant de traverser la savane pendant 14 kilomètres. » « Elle va vraiment devoir faire court avec la nature pour survivre. » « Elle va souffrir, c'est sûr. » « Mais elle ne doit pas craquer. » « Ouais. » « Les épaules. » « Les épaules larges. » « C'est joli à voir depuis derrière. » « Les épaules larges. » « En avant ! » « Même si dans ma vie, j'ai fait beaucoup de sport. » « Là, c'est quelque chose de différent puisqu'on fait du sport, mais avec des peurs à côté. » « Et en plus, je suis fatigué parce qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pirogues. » « À un rythme assez élevé. » « C'est pas facile à gérer. » « Allez, en avant ! » « Il y a le feu, là ! » « C'est super parce qu'on peut s'arrêter, là. » « Et puis après, on peut marcher aussi, t'es brûlé. » « C'est beaucoup plus facile. » « Et voilà ! » « Maintenant, c'est midi. » « On a toute la journée à marcher. » « Comment ça va ? » « Je suis fatiguée. » « T'es fatiguée ? » « Il ne faut pas traîner parce qu'on a des distances à faire. » « Bienvenue sur Terre. » « Merci. » « On va pas laisser notre pirogue comme ça. » « Je veux que tu graves un nom dessus. » « Comme ça, on sait à qui c'est. » « Voilà. » « Mini Mike. » « Oui. » « C'est toi. » « C'est Mini Mike. » « Au revoir, mon bateau. » « Mini Mike, c'est le surnom que Mike m'a donné. » « Et je trouve ça très flatteur. » « J'ai l'impression avec lui d'être une aventurière et que je serais capable de tout faire. » « Il faudra être très vigilant car c'est le territoire des liopards et les hyènes. » « Nous devons marcher vite. » « Laure va devoir trouver l'énergie nécessaire pour tenir jusqu'au bout. » « En voyant Mike devant moi quand je marche, j'ai l'impression de voir mon ancien entraîneur Philippe Lucas qui marche à côté de moi quand je nage. » « Sans Philippe, j'aurais pas eu le mental que j'ai aujourd'hui qui me permet d'avancer derrière Mike. » « Et Mike me pousse encore plus à bout dans mes retranchements, dans un milieu qui n'est pas familier pour moi et qui est très difficile à gérer. » « N'attends pas. Il va vite, il va trop vite. » « Les arbres partout, on voit rien. » « Viens, tu es près de moi. » « Tu marches vite. » « Regarde ça. » « C'est trop beau. » « C'est la récompense de la marche. » « Ok, on en va. » « C'est assez fatigant de voir Mike qui ne s'arrête jamais. » « J'ai pas mon temps de contempler le paysage, mais on a vu quand même des zèbres. » « Et comme je les ai vus, je me suis dit que c'est la récompense de la douleur qu'on a depuis 3-4 jours. » « Quand on voit des animaux, je pense que ça nous fait oublier la douleur qu'on a. » « Je suis même mort. » « Il va courir pour rien, il fait peur. » « Je suis fatiguée et lui, il continue à marcher. » « Il va courir même. » « Il est fou ce mec, oh ! » « Là, je suis un peu salaud parce que je marche trop vite. » « Mais si on marche pas vite, on va jamais arriver avant un coucher de soleil. » « La douleur, elle a la force. » « Elle va venir. » « Je déteste. » « Je sais pas comment il fait. » « Moi, j'ai jamais fait ce genre d'effort. » « Moi, les efforts que j'ai fait, c'était 4 minutes. » « Donc là, c'est toute la journée. » « C'est je sais pas combien de kilomètres en... » « Putain. » « Ah là, je me sens pas très bien, là. » « Du droit de toi. » « J'ai la tête qui tourne. » « Ouais, le soleil, c'est dur. » « Et puis, il y a pas trop de vent aujourd'hui, donc ça tape et ça fait mal la tête. » « C'est tellement chaud que j'ai des frissons. » « Tu veux que je prends un peu des choses de ton sac ? » « Non. » « Ah, t'as une tête dure, hein. » « Aussi, un peu. » « C'est bien. » « Même si physiquement, ça devient compliqué. » « S'il porte mon sac, c'est une sorte de défaite. » « Et j'aime pas la défaite, donc j'ai envie de me débrouiller toute seule. » « J'ai envie de lui montrer que je peux y arriver toute seule. » « J'ai pas envie de rentrer chez moi en n'ayant pas fait tout ce que Mike avait prévu de me montrer ou de me faire faire. » « Tu fais quoi ? » « Je grimpe dans les arbres pour voir un chemin qui nous amène vers notre point où je veux dormir ce soir. » « Tu vois le point où on va dormir ou pas ? » « Non, pas encore. » « J'ai l'impression qu'on arrivera jamais. » « Je sais pas depuis combien de temps on est parti. » « Je sais pas non plus dans combien de temps on va arriver. » « Et à ce moment-là, je le déteste. » « J'ai les larmes qui arrivent parce que je suis fatiguée, parce que je pensais pas marcher autant. » « Je pensais y arriver facilement, mais c'est assez compliqué. » « Je pense à Manon, ma fille. » « Le lieu le plus difficile, c'est d'être loin. » « Même si je pleure, j'ai pas envie de lâcher maintenant. » « Parce que pour moi, lâcher, c'est abandonner. » « Et c'est être faible. » « Je vais transmettre des choses à ma fille. » « Et quand elle regardera ça, je vais faire un exemple. » « On va se mettre là. » « On va dormir dans les hamacs, parce qu'il y a beaucoup d'animaux. » « Ah là ! » « Ça y est. » « D'abord, il faut pas s'asseoir tout de suite. » « On va vite voir si on peut trouver à manger ici. » « T'as jamais fatiguée, toi ? » « Viens. » « Je pense que physiquement et mentalement, je suis à bout. » « Je n'ai plus de force pour aller chercher à manger. » « Mais je me dis que je ne peux pas le laisser faire tout seul, » « parce que je n'ai pas envie de le décevoir non plus. » « C'est un antilope qui était tiré par un liopard. » « Tu vois ? Tigré ? » « Ah ah ! Viens là ! » « Ça, c'est les intestins. » « Et s'il est parti à 5 km, on fait comment là ? » « Non, non, non. Ils sont pas loin. » « C'est les liopards. Après, ils crampent dans les arbres. » « Il est dans l'arbre. » « Oh putain. » « On peut manger ce soir. » Les liopards retirent toujours les intestins de sa proie avant de le manger. S'il est dérangé, il lis sa proie dans les arbres pour le mettre à l'abri du charognat. Comme ça, il peut revenir manger tranquillement les jours suivants. « C'est dégueulasse. » « Oh ! » « Ça pue. » « C'est mort pas longtemps. » « Moi, je pense qu'on peut manger. » « Moi, ça me fait plus de la peine qu'autre chose de voir une bête morte comme ça, en me disant que ça va être notre repas du soir. » « Pour moi, elle était trop belle pour la manger. » « Oh, c'est horrible. » « Tu peux tenir juste là un peu pour moi ? » « Non. Pas là. » « C'est un bon filet pour nous. » « Je viens de vomir là. » « On est dans un milieu complètement sauvage. » « C'est pas facile pour un athlète parce qu'on n'est pas soigné par les gens. On doit trouver à manger. » « Laure, elle a du mérite. » « C'était une journée extrêmement dure pour elle. » « Elle a vraiment essayé de pousser les limites au fond. » « Elle l'a jamais, même si elle pleure, même si elle est fatiguée, même si elle a plus de peau sur les pieds. » « Un mini-mic. » « Je peux dormir à côté de toi, alors ? Je suis toujours ton ami ou pas ? » « Cet après-midi, pas trop. » « Je t'ai un peu détesté cet après-midi. » « Je m'excuse. » « Mais c'était dur, hein ? » « Et t'as pas lâché. » « Moi, je dis, mais chapeau. » « C'est pour ça que t'as gagné les médailles d'or. » « C'est le mental. » « Tu es un exemple. Tu n'es pas seulement un exemple pour ta fille. » « Tu es un exemple pour moi. Tu es un exemple pour beaucoup d'autres. » « Quand moi, je vais me sentir comme ça quand je traverse l'Antarctique. » « Dans ces moments forts et durs, je vais continuer de marcher. » « C'est toi qui va m'inspirer. » « Laura, c'est vraiment quelqu'un extraordinaire. » « C'est quelqu'un qui peut s'engager à 100%. » « C'est quelqu'un qui ne lâche pas quand c'est juste difficile. » « De toute façon, elle a décidé d'arriver au bout. » « Et ça, c'est une décision qui était prise quand elle arrivait ici les premiers jours. » « C'est vraiment un exemple. » « Hum, ça, ça va être beau. » « Je vais garder un petit morceau pour moi. » « Je pense que c'est à dehors un peu le matin. » « C'est cinq heures du matin. » « Et puis, je me réveille un peu parce qu'il y a des lions qui sont autour de moi. » « Ils font pas mal de bruit. » « Elle va pas très bien dormir. » « Elle a commencé d'avoir mal. » « Elle a pas mal de nausie. » « Et puis, elle s'est levée pour dégueuler deux ou trois fois. » « Ça, c'est vraiment la merde. » « J'espère qu'elle va bien récupérer. » « T'as encore dégueulé ? » « Ouais. » « Tu peux t'asseoir dans mon hamac, il est plus bas. » « Merci. » « J'ai passé une nuit horrible. » « J'arrive pas à dormir dans le hamac. » « J'ai eu mal aux jambes. » « Après, j'ai vomi trois fois. » « Je sais pas pourquoi j'ai vomi parce que j'avais rien mangé. » « Ça me fait mal au cœur de la voir comme ça. » « Parce qu'elle a vraiment essayé de tout donner sur la rivière et à pied. » « T'as pas faim, non ? » « Si, mais j'ai envie de vomir alors. » « Je suis pas prête à manger de la viande ce matin. » « Je vais faire un tout petit peu de viande pour toi fraîche. » « Si tu aimes pas, il faut pas la manger. » « Mais on peut reprendre la force maintenant. » « Ce qui est horrible, en fait, c'est de savoir qu'on mange la bête qu'on a trouvée hier. » « Ça, c'est notre poêle. » « Je la mets comme ça. » « T'as mis de l'huile ? » « Pas d'huile. » « Après, je vais te couper un filet un petit peu fin. » « Là-dessus. » « C'est une femme avec beaucoup de courage aussi. » « De dormir comme ça, dans la nature complètement. » « En fait, elle est sauvage. » « Ça montre qu'elle a quelque chose dans la vente. » « J'ai beaucoup de respect pour cette femme. » « On est des êtres humains. » « On peut aussi être faible dans la vie. » « Même si on n'a pas... » « On n'a pas toujours envie. » « L'homme est en fait identifié à la vitesse qui se lève après la tombée. » « Tu veux goûter ? » « Un petit peu, tu peux. » « Ça sent le roast beef. » « Ça sent le roast beef. » « Il manque un peu de moutarde. » « T'as un sens de humour. » « Voilà, on y va. » « C'est le quatrième jour de notre expédition dans la région des Zambées en Afrique. » « Il nous reste encore 43 kilomètres à parcourir avant de rejoindre la rivière » « et que l'eau regagne la civilisation. » « D'ailleurs, elle a souffert de notre marche dans la savane par 45 degrés. » « Je vais donc adapter notre riff afin qu'elle puisse récupérer un peu. » « Par là, quelque part, on doit faire un abri. » « Je veux construire un point d'observation pour nous confondre dans la nature. » « Et peut-être qu'avec un peu de chance, nous pourrons observer des autres animaux sauvages. » « Et les singes ? » « Ah ouais, 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 tu vois, ils arrivent déjà. » « Ah ! » « Ah là, 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 là ! » « Il y a des bébés, là. » « Ouah, ouah, ouah ! » « Ils font quoi ? » « Ils jouent ou ils se battent ? » « Non, là, ils se battent. » « Ils sont tout le temps en train de se battre. » « Comme des êtres humains. » « Et on voit vraiment qu'il y a une hiérarchie dans ce groupe de singes parce qu'ils n'ont pas le droit de boire tous en même temps. » « Il y en a qui guettent pour voir s'il y a du danger qui arrive. » « Et s'ils guettent mal, il se prend une raclée par le chef. » « C'est impressionnant de voir l'intelligence des singes. » « Oh ! Je mange la viande crue, c'est dégueu. » « C'est très bon. Essaye. Tartare. » « Non, j'ai déjà vomis ce matin. Il n'a pas besoin de vomir encore une fois. » « Je ne vais pas vomir. » « Je n'aime pas le tartare. » « T'es chiant, hein ? » « C'est vrai. Prends avec tes dents. » « C'est déjà séché. Ça signe pas. » « J'ai mal aux jambes. » « C'est pas mal, non ? » « Je pense que cette aventure, ça va changer beaucoup de choses. » « Donc c'est un petit chapitre que tu tournes aussi. » « C'est pour commencer la trentaine, pour être une meilleure maman. » « Ça sera mieux. » « Pour être une meilleure maman. » « Moi, je pense que tu es une meilleure superbe. » « Ouais, mais on peut toujours être mieux. » « Ouais. » « Et toi, tu penses que tu veux arrêter tes... tes expéditions à quel âge ? » « Je ne vais jamais vraiment arrêter. » « Mais je dois me calmer un peu. » « OK. » « Hier, j'ai décidé de quitter la rivière là, et de faire cette partie à pied. » « Et maintenant, on est là. » « À ces points d'eau. » « Et aujourd'hui, on va dormir près de la rivière. » « Et demain, tout ce qu'on doit faire, c'est traverser la rivière, et puis on retrouve la civilisation. » « On y va. » « C'est profond ou pas ? » « Ah, c'est pas profond. » « On va enlever les habits un peu. » « Et puis après, on va gentiment rentrer dedans. » « Aujourd'hui, je veux que l'eau récupère et prend soin de son corps. » « Car il nous reste encore une longue marche dans la savane. » « C'est ça aussi la survie. » « C'est pas très agréable. » « Oh, c'est super. » « On lave partout. » « Je me lave sous les bras, mec. » « Ça, ça s'enlève tout, la saleté. » « J'ai l'impression d'être un éléphant, de me rouler dans la boue. » « C'est ça qu'ils font ? » « J'en sais rien, moi. » « Après, tu dois aller te frotter contre les arbres. » « Il n'y a pas de bête là-dedans ? » « Non. » « Il n'y a pas de crocodile, il n'y a pas de peau. » « Oh, la vache ! » « Ouf ! » « Là, il ne va plus être très propre en eau. » « Bien. » « C'est tout beau, regarde. » « Hein ? » « Sinon « C'est tout, regarde. » Aujourd'hui, nous avons parcouru deux fois moins de distance qu'hier. Mais il fallait absolument que l'eau se préserve. La survie, c'est aussi apprendre à gérer ses efforts pour aller jusqu'au bout. Moi, je veux faire notre petit feu ici, au milieu. Ah, ça va être beau. Regarde ça. C'est beau. Regarde où on est. Avec des arbres grands comme ça. Waouh, regarde ces couleurs pastelles. C'est beau, hein, le ciel. On est gâtés, la dernière soirée. Moi, j'avais amené des photos de mes proches pour te les montrer parce que je t'en parle depuis que je suis arrivée, mais tu ne sais pas à quoi ils ressemblent. Alors je vais te les montrer. Ah oui, volontiers, oui. Ça, c'est ma fille, mais elle était petite. Là, elle avait trois ans. Ah, mais la gueule qu'elle tire. Du caractère. Ah oui. Ça, c'est mon petit frère. Ah oui. Mon petit frère qui fait deux mètres. Je l'ai vu à la télé. Et c'est ta maman à côté ? Non, c'est moi. C'est toi ? Non. Ah oui, c'est toi, oui. Ça, c'est mon chéri. Oh, il a la même gueule que moi. Juste beaucoup plus jeune. Et la dernière, c'est une photo qui est la plus belle pour moi parce que c'est la main de ma fille qui tient la main de mon chéri. Ah, ça, c'est sympa. Oui. Et après, j'avais un truc pour te remercier. Ah oui ? Parce que grâce à toi, j'ai vécu une aventure que je n'oublierai jamais. Et quand j'ai lu ton livre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'était que tu parlais souvent de ta femme. C'était ton ancrage. Oui. Et du coup, j'ai trouvé ça pour toi. Ah, mais ça, c'est trop gentil. Ah, génial. Oui, chacun de nous, dans notre vie, a besoin d'un encre, non ? Chacun de nous a besoin d'un encre. Ça, c'est un double usage. Ça, c'est si tu veux pêcher avec. Ça peut m'en servir un jour. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, tu nages plus du tout. Non. J'ai plus de but, d'objectif. Donc, ça n'a aucun intérêt pour moi. Parce que j'aime bien être dans l'eau. Mais je n'aime pas d'aller. Toi, tu as appris des choses sur toi-même ? J'ai appris qu'on pouvait toujours repousser les limites de son corps. Il y avait beaucoup de mental dedans. Toutes les choses qui sont très jolies et très beaux à voir, il y a un passage de difficulté pour arriver là. Autrement, c'est trop accessible, c'est presque trop facile. Oui, mais c'est la récompense. Exactement. Quand tu as marché ou pagayé et que tu vois des zèbres ou des éléphants, c'est un cadeau. Et ce soir, j'espère que tu vas bien dormir. Moi aussi. Parce que demain, on a encore quelques kilomètres à faire. Et puis après, tu vas retrouver la civilisation. Ça va faire bizarre. Demain, on rentre au niveau dans les marécages. Ah, super. Oh. All right. Réveille-toi. Pâques ton sac. On arrive au bout. Tu vas faire de l'inspire. Oui. Je fais de l'inspire. Tu vas avoir besoin de ça toute ta vie, depuis maintenant. C'était la dernière nuit. Je pensais que ça allait passer moins vite. Toi, tes filles, tu les as mises à l'école ? Pas souvent, parce que j'étais prof de ski. Si ils ne voulaient pas à l'école, je l'amenais avec moi à skier. Et un jour, j'ai décidé de l'enlever de l'école et de l'emmener avec moi à une expédition dans l'Arctique. Et ça, c'est la vraie école de vie. L'école, c'est important, oui. Mais la vraie vie, c'est en dehors de la classe de l'école. Dans cette aventure, je me suis rendu compte que Mac était un exemple pour moi sur tous les domaines. Il aura réussi à changer ma vision de la vie et m'a donné envie d'essayer d'être différente pour être plus heureuse. Ok. D'abord, juste là. Oh merde ! Ah, j'ai touché un autre arbre. On va s'entraîner d'autres fois. C'est dur, hein ? Ça, c'est un peu symbolique. On a souvent des problèmes dans la vie. Mais moi, je fais comme ça avec mes problèmes. Toutes les choses que je n'ai pas besoin de la vie, je fais juste... Ça, c'est un échange pour ça. Merci. On y va. Nous entamons le dernier jour de notre expédition. C'est la dernière ligne droite. Il reste encore 23 kilomètres avant de rejoindre la civilisation. Laure a retrouvé le sourire et elle a repris des forces. Il fait déjà chaud, hein ? Ouais. Quelle heure il est là ? Neuf heures. T'as pris pour l'enstir ? Oui, il est là. Elle est là. Non, là-bas. Mon short est devenu trop grand maintenant. J'ai dû maigrir. Ah, trop. Ce n'est pas bien de maigrir. Tu es déjà trop maigre. J'avais des réserves. Regarde la rivière. On a retrouvé la rivière. Ah, que je tombe, hein ? Voilà, c'est beau. Ah, les pieds dans l'eau. Putain. Là, on ne peut pas, c'est trop profond, hein ? On doit traverser ce marécage pour arriver de l'autre côté vers la grande rivière. Et là, elle n'est vraiment pas profonde. Ça va ? Marchez vite. Marchez là. Ici, c'est profond, hein ? Et puis, il y a du sable mouvant qui bouge. Tu vois, tu vas enfoncer. Après, jusqu'à là. On s'enfonce déjà, là. Oh, t'as des longues joues. Attends. Je pensais que c'était plus chiant. Regarde. Il y a des hippopotèmes hors. Viens. On va lever les sacs, ici. Nous avons une chance incroyable. Nous allons pouvoir observer des hippopotèmes hors de l'eau. C'est extrêmement rare, parce que par cette chaleur, ils restent normalement dans l'eau pour ne pas brûler leur peau. Ah, putain, c'est gros, c'est gros. Regarde la mer avec la bébé. Ah, putain. C'est fou, cet animal qui peut rester autant de temps sous l'eau. Et qu'il peut aller sur terre. Oui, il court vite sur terre, il marche loin. Il pèse quand même deux tonnes et demie. Lui, il n'est pas embêté. Tu as pris ton lance-pire, tu peux la tirer sur les fesses. Je n'arrive pas à viser de près, alors de loin. C'est impressionnant de vivre ce moment-là, parce que c'est la dernière fois dans cette aventure que je vois des animaux. Pour moi, c'est juste du plaisir de les regarder et de profiter un maximum, de remplir la tête d'images et de souvenirs. Ça me fera beaucoup d'histoires le soir à raconter pour Manu. Oui, oui, oui. Alors, t'as moins peur de la nature maintenant qu'avant. Moi, j'ai toujours aimé la nature, mais je me rends compte que si tu respectes l'intimité des animaux, il ne peut rien t'arriver. Au début, je pensais qu'on ne pouvait pas marcher dans la savane parce qu'il y avait un lion qui allait nous sauter dessus. Et en fait, on peut tout faire avec la nature quand on respecte. Et ça, je pense que tant qu'on ne vit pas, on ne peut pas vraiment s'en rendre compte. J'espère que ça va rester imprimé dans ta tête pour toute ta vie. Ça va rester, mais je reviendrai. C'est trop beau. Je suis fière de Laure. Elle a appris à vivre au beau milieu d'une nature sauvage. Maintenant, elle sait comment évaluer les risques qui l'entourent. Elle a surmonté ses peurs, sauf une. Je sais qu'elle déteste nager hors d'une piscine. Mais là, il va falloir qu'elle relève un outil défi. Tu regardes quoi, là? On ne va pas plonger, hein? La civilisation est là. Moi, je pense que tu dois nager. On va partir ensemble depuis l'arbre vers la voiture. Ça, c'est notre dernier défi. Je t'appris à regarder et calculer des risques. Et c'est toi qui décides si on va traverser ou pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a toujours des risques. Il faut aller au maximum de vitesse. Et passer le moins de temps possible dans la vigueur. Mais on fait ça ensemble. On appuie ou pas? Tu fais la brasse. Mais je ne peux pas nager avec le sac sur le dos. Tu peux tout faire. Maintenant, on va couler. On ne va pas couler. On y va alors, non? Ok, on y va. Oh, putain, j'ai pas oublié. Oh, putain, j'ai pas oublié. Oh, putain, le peuple, c'est tout fond. C'est une belle fin d'aventure comme ça parce qu'il m'a laissé finir la rivière toute seule. Alors que le premier jour, j'étais incapable de mettre le pied dedans. Il sait qu'il a réussi à me donner des choses, à me transmettre des choses et surtout à ne plus avoir peur. C'est la première fois que j'amène une fille dans ce genre d'aventure et je suis épaté par elle. Nous avons navigué sur la rivière la plus dangereuse du monde, échappé à des attaques hippopotames, fait face à un troupeau de 200 éléphants, marché dans la savane par 45 degrés, chassé sur le territoire des liopards. L'or a un mental incroyable. Je suis fier de ce qu'elle a accompli. Les émotions que j'ai vécues ici, c'est indescriptible par rapport à ce que j'ai vécu dans ma carrière parce que cette aventure, elle a été plus difficile que les titres que j'ai eus. À la prochaine ! Salut ! Ce que j'ai fait, personne d'autre peut le faire. Et ça, c'est grâce à Mike. Ça me rend plus vivante et plus proche de la nature. Ça me fait penser que la priorité, c'est plus de se faire plaisir, de profiter et de faire les choix qu'on a envie et pas par rapport aux autres. Ça peut être pris comme de l'égoïsme, mais la vie, elle est courte. On a 30 000 jours, comme Mike l'a dit. Ça passe vite et il faut profiter à fond. Et essayer d'avoir le moins de problèmes possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada